Priviat, c'est Joanna Swan. Les femmes en cuisine pendant que les hommes sont au stade. Et oui, je suis dans ma cuisine. Pourquoi je suis dans ma cuisine ? C'est parce que c'est le lieu qu'on m'a dit que je devais être. En tant que fan qui aime le football, il faut que je reste chez moi en cuisine. J'aime bien ce lieu, je fais des bons petits plats, j'ai des beaux petits robots, tout va bien. Mais j'aime aussi aller au stade et l'un n'empêche pas l'autre. Me rabaisser justement en disant que je dois être en cuisine et faire des sandwichs, ça c'est hors de question. Ce que je comprends pas déjà, mais ça c'est un autre débat, c'est que la cuisine est apparemment un lieu qui est pour les femmes, mais les plus grands chefs sont des hommes. Petit détail, mais bon. Mystère. Cette cuisine je l'aime bien, mais je suis pas là pour faire des sandwichs virtuels au mec. qui ont un problème lorsqu'une femme s'exprime sur le football. Donc voilà ma place à titrer en tant que femme qui aime le football alors que les hommes vont au stade et peuvent donner leur avis, faire des débriefs et dire ce qu'ils pensent de tels joueurs. Eux ils peuvent être footiques de temps en temps, mais une femme, oh que diable, elle ne se doit pas de parler de foot. Non, 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 non. Elle doit rester à la maison, faire à manger et se taire, parce qu'elle n'a pas sa place, elle n'a pas de mot à dire sur le football. On va critiquer les femmes dans le sport en disant oui, les femmes, ça ne devrait pas faire ceci, ça ne devrait pas être stade, ça ne sait pas jouer au football, etc. Bon, il y a quand même une coupe du monde fémini il n'y a pas très longtemps en France, juste comme ça, avec 10 millions de vues à la télé au passage. En déplaire certains, le PSG Femmes va beaucoup plus loin en ligne des champions que le PSG Hommes. Ah, ça, ce sont juste des fesses. Parce que j'interviens dans une chaîne qui s'appelle PSG Femmes TV, donc normalement ils n'ont que 17 000 personnes qui la suivent, donc forcément il y a plus de trafic, il y a plus de flux que sur ma chaîne, plus de commentaires. J'ai pas mal de soutien, les gens m'encouragent en disant que mes interventions elles sont bonnes et ça fait vraiment plaisir. Et même sur des interventions où je ne suis pas, j'ai eu la bonne surprise de lire un commentaire en disant pourquoi elle n'est pas là, Joanna. Donc c'est des choses qui me font vraiment plaisir, j'ai beaucoup de soutien de mon entourage qui me dit c'est bien ce que je fais de mettre le football féminin en avant, de mettre le sport féminin en avant comme ça, de parler autant des écarts, de la discrimination. Mais là, j'ai quand même des TG de temps en temps, donc j'aime bien les critiques mais constructives. Pas juste TG pour dire TG à chaque fois que tu vois ma face. Désolée. Moi c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, c'est les gens qui se déchaînent sur l'ordinateur mais en face ils le font pas. Prends l'effort de venir derrière une caméra et dire ce que tu penses, déjà dans un premier temps. C'est un exercice qui n'est pas du tout facile. Quand tu sors d'un match, que tu es à chaud, tu n'as pas eu le temps de te poser, voir les actions parce que les choses que tu penses avoir vu dans le stade, sur le moment, qui ne sont pas forcément exactement ce qui s'est passé. Il faut que tu rebondisses tout de suite dessus, que tu fasses face à des questions non préparées parce que c'est vraiment comme ça. sur le tas, il n'y a pas de il n'y a pas de montage à la fin pour couper les erreurs. C'est vraiment fluide, c'est vraiment honnête, le plus vrai possible. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, que tout le monde ne fait pas. Donc il y a des habitués qui sont là, qui le font régulièrement, etc. Et c'est pour ça que j'ai du souci. C'est pour ça que j'ai des commentaires qui sont très sympathiques en me disant, ouais Joana j'aime bien ce que tu fais, continue, etc. Parce que sur les premières vidéos, il n'y avait pas écrit mon nom, mais sur les dernières, il y a mon nom qui est apparu. Donc ça a aussi un lien avec ma chaîne. Donc on peut vraiment m'attaquer en fait en direct et voir ce que je fais. Donc j'ai droit à des messages TG. Donc TG, c'est quelque chose que je tolère pas. Mais j'ai aussi beaucoup de messages d'encouragement de mes proches, de mes amis qui trouvent que ce que je fais, c'est génial. Le fait de mettre autant en avant le sport féminin. Et voilà, c'est quelque chose que je vais continuer. Donc les personnes qui n'aiment pas le fait qu'il y a les femmes qui soutiennent le football, je suis désolée pour eux. Bah, ce n'est pas prêt de changer. On est de plus en plus nombreuses. On paye notre abonnement au Parc des Princes comme tout le monde. On n'a pas de réduction femme, non. Donc on a autant le droit que d'être présent. Et les COP, à une époque aussi, qui se sont amusées à dénigrer les femmes gratuitement en disant en cuisine, les hommes au stade, bah, je suis désolée. On est encore là. On est encore au stade. On est de ferventes supporters. Et des fois, on s'y connaît en foot, mais nettement mieux que vous. Des fois, on joue au foot, mais nettement mieux que vous. Et ça, ça joue grave, grave, grave sur votre petit ego. Et on ne va pas s'excuser pour autant. Alors, mon petit, j'enlève ce tablier. Voilà. Oups. Et j'enfile un maillot pour aller au stade. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous embrasse. A très bientôt. N'oubliez pas, si vous aimez mes vidéos, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche comme ça. Hop, direct. Vous avez une alerte sur mes prochaines vidéos. Et à très bientôt. Et vive le foot. Sous-titrage ST' 501